... Elles ont toutes une histoire, et il n'y a pas d'histoire sans femmes. Les femmes dans les camps de migrants en France sont victimes de violences à quasiment 80 ou 70%. Donc on a des femmes qui sont victimes de violences au sein du couple, mais aussi de viols, d'agressions sexuelles, de prostitutions imposées, qui sont obligées de monnayer leur passage pendant leur parcours. Donc elles ont vraiment le panel complet de tout ce qu'on peut faire comme violence. Ce que j'ai découvert, c'est la puissance et la force des femmes dans la capacité de résilience à pouvoir se sortir de ces situations traumatisantes extrêmement complexes. Pour un homme, ce n'est peut-être pas si évident que ça, du fait de son éducation, de se dire « il faut que j'aille aider les femmes ». Et c'est pourtant primordial que les hommes soient impliqués dans un combat qui concerne les femmes. Moi, je suis convaincu du rôle de la femme, le pilier de la reconstruction, c'est-à-dire que les hommes pour la guerre les détruisent, et les femmes reconstruisent en faisant la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501